Je pense que le pouvoir, en tout cas le groupe autour du président, maintenant c'est une question de vie ou de mort pour eux. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont mené le pays à la faillite. Ils savent que s'il y a un nouveau pouvoir qui viendra, il soulèvera beaucoup de couvercles et il trouvera beaucoup, beaucoup de poussière en dessous. Il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de corruption. Ils ont fait beaucoup de mal et donc ils ont peur pour la suite, pour eux-mêmes, pour leurs intérêts, pour leurs biens, ce qu'ils ont accumulé en France, ce que M. Rachid Nkez a démontré si souvent avec son appareil portable. Donc je pense que pour eux le choix est simple. Nous restons, quel que soit X, quel que soit le coût, parce que si nous perdons l'élection, c'est exactement la même chose que si nous ne partons pas à l'élection et nous perdons d'avance. Donc c'est la fin. Autrement dit, s'il y a une élection, même si vous présentez un candidat unique, sur le principe de l'idée on peut être tout à fait d'accord, ils trafiqueront, ils feront sortir tous les moyens, y compris les moyens de sécurité, pour empêcher qu'il y ait un changement par les urnes. Là, ils ont peur. – Pourquoi ils feront ça ? – S'il y a une candidature unique et qu'on est tous à surveiller les bureaux. – Parce que les élections n'ont jamais été honnêtes et ils trafiqueront directement et par la force il le faut. – En 91, elles étaient honnêtes les élections. – C'était exceptionnel, dans une situation particulière, mais là, vous oubliez qu'on n'était pas sous le régime de Bouteflika. – Il est mort ? – Oui, le régime de Bouteflika, qu'il soit vivant, mais qu'il n'agisse plus, ce que je crois, ou qu'il serait décédé, ce que vous dites. – C'est ce que M. le Abbas. – Ce qu'aurait dit M. le Abbas, je ne sais pas si c'est un lapsus, mais peu importe. Pour nous, le régime actuel qui a été installé et cristallisé par Bouteflika, il n'est pas question pour lui de s'en aller. Et cette situation est d'autant plus grave qu'il n'arrive même pas à s'entendre sur un nombre de remplacement pour lequel il trafiquerait, parce que sinon, il l'aurait fait. Comme M. Bouteflika lui-même avait fait une forme de désertification autour de lui. C'était la condition sine qua non pour une présidence à vie, qu'il n'y ait aucun rival possible. Donc, il a liquidé tout le champ politique pour rester seul. Maintenant, il a travaillé avec des centres de pouvoir antagonistes. Si lui devait se retirer, on aurait une scène remplie de centres de pouvoir antagonistes qui ne peuvent pas s'entendre sur un homme. Donc, face à ce dilemme, il tente, encore une fois, de garder un homme ou l'image d'un homme pour l'imposer et continuer à se partager autour de lui la rente. Donc, c'était un gros problème. Vous pouvez avoir un candidat unique. C'était un peu le cas en 2014 entre nous. Il y avait quelques lièvres. Il y avait un candidat unique face à M. Bouteflika. Mais bien entendu, au niveau des urnes, tout changera s'il le faut. Le préalable, c'est que le président actuel ne se présente pas. – Allége, pourquoi ? – C'est un préalable. – Il faut ce qu'il veut. – S'il se présente, il fera sortir même l'armée des casernes pour faire sortir des urnes le résultat qu'il veut. – Je n'y crois pas. Vraiment, vous ne pouvez pas dire que l'hier est un hier. – Vous ne pouvez rien faire. – Vous ne pouvez pas dire que l'hier est un hier. – Il ne peut pas dire que l'hier est un hier en 2014 ou la 2009 ou la 2014. – Ils trafiqueront, ce n'est pas le problème. – Pourquoi on n'essaie pas ? – Pourquoi on n'essaie pas de se mettre d'accord sur un candidat unique ? – Essayons, je ne suis pas négatif sur ça. – Lége, pourquoi on n'essaie pas ? – Mais pour aller, je dis, pour aller vers des élections, il faut un minimum de conditions et de garanties politiques pour que le scrutin puisse se dérouler. – Il ne peut pas y avoir de garanties. – À ce moment-là… – C'est une mafia, il n'y aura pas de garanties. – Donc la mafia ne va pas jouer le jeu des urnes. – Ils ont l'argent accumulé. – Ils ont l'administration, ils ont combien de millions de fonctionnaires, ils ont les institutions sécuritaires, ils ont l'armée, ils ont les médias. – L'armée ne va pas s'impliquer dans le jeu. – Je vais vous dire, jusqu'à présent, le chef d'état-major algérien dit que l'armée ne doit pas être impliquée dans la politique. Par contre, il fait un communiqué pour dire que les résultats seront garantis par l'armée et que rien ne bougera. D'ailleurs, c'est un ancien militaire qui l'a redit. C'est une façon de dire, faites ce que vous voulez des résultats, nous garantissons la stabilité. Voilà. – La stabilité du pays. – Ça, c'est une intervention. Oui, c'est que si vous trafiquez et si le peuple veut sortir, on va l'empêcher de sortir. – Allah, il ne va pas sortir. – Allah, il ne va pas sortir. – Je ne sais pas. – Il ne va pas sortir. – Mais ça, ce n'est pas pour être pessimiste. C'est pour dire que le régime est dans une telle situation que beaucoup d'hommes, même qui sont dans les institutions, ne l'entendent pas de cette oreille et peuvent très bien refuser cette mascarade du cinquième mandat. À ce moment-là, tout s'ouvre. – Il faut montrer l'exemple. – Tout devient possible. – Ça s'est passé en 1997, en 2002, en 2004, en 2008. – Tout ce qu'il est passé dans une telle homme compl – On a nedé. C'est clair, il faut comprendre ce qui se passe. Ils ne vont pas voter, parce qu'ils savent que c'est une mascarade. Et ils se disent que c'est une mascarade. Ce n'est pas un troupeau de moutons. Nous, on s'alline sur la volonté populaire. Le peuple dit que nous avons mis le travail, nous devons nous manifester et nous devons nous faire. Donc, nous devons nous faire avec le vide. Donc, les gens se trafiquent, ils se disent qu'il n'y a pas de vote. Mais devant tout le monde, tout le monde sait qu'il n'y a pas de vote. Je pense qu'on va faire une transition. On s'attend à ce genre d'opération. Ça, c'est démultiplié. Mais je parie que partout à Alger, à Tipaza, à Oran, à Tiziouzou, quoique les gens ne vont pas voter. Mais l'administration est complètement corrompue. Elle fonctionne avec le téléphone. C'est pour ça que je voulais convaincre tout à l'heure, Serachid, que les sous... Par rapport à un candidat unique. Un candidat unique ou les multiples. C'est très bien un candidat unique. Moi, je suis prêt. On l'a même dit. S'il y a de véritables règles avec des garanties, des observateurs, une commission indépendante, un vrai engagement pour contrôler, oui, l'opposition doit s'entendre sur un homme qui va porter un programme commun, un programme pour mettre en place de vraies institutions, une vraie constitution après consultation générale, de vraies lois électorales, qu'on devienne un État digne, pas un État honteux. Et à ce moment-là, après un mandat, qu'il y ait une ouverture et qu'on laisse le peuple choisir selon ses préférences, selon les programmes, etc. – Faisons-le. – Faisons-le. Nous l'avions proposé déjà officiellement dans un communiqué. Mais je dis, sans la condition préalable, c'est-à-dire que ce pouvoir-là accepte... – Il ne donnera rien au pouvoir. C'est d'où qu'il devra. – À ce moment-là, il faudra faire pression sur ce pouvoir-là. – Oui. – Mais là, il faut aussi que ceux qui ont l'habitude de parler passent à l'acte. – Oui, je suis d'accord. – Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques, quand on les entend, ce sont les premiers opposants. Mais quand on les voit sur le terrain, le jugement peut changer. – Quand on s'en parle, nous deux, c'est Sofie Djilaline. – On s'en parle. – On s'en parle. – On s'en parle. – On s'en parle. – Très bien. Pourquoi pas. – Tout à l'heure. – Et voilà.